je crois que je viens de m'en mettre dans les cheveux hello tout le monde j'espère que ça va bien que vous avez passé une bonne rentrée pour ceux qui l'ont déjà passé je vous souhaite vraiment plein plein de belles choses pour cette nouvelle année scolaire qui commence n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle année vous passez aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis hyper excitée de vous filmer puisque c'est une vidéo que je vous avais promis et il s'agit du slime pour retirer le vernis à eau donc le slime dissolvant j'ai encore jamais essayé j'ai juste acheté tous les ingrédients pour faire la petite tambouille si jamais vous voulez que je refasse d'autres slime n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à liker la vidéo et peut-être à me donner vos recettes personnelles ça j'essaierai peut-être dans une prochaine vidéo de tester deux ou trois recettes et donc voilà je pense que tout est dit et on va commencer sans plus tarder donc pour commencer j'ai pris de la colle cléopâtre ensuite j'ai pris du dissolvant que j'ai choisi avec acétone normalement je le choisis sans acétone mais là je me suis dit que ce serait plus puissant donc voilà j'ai voulu mettre toutes mes chances de mon côté au lieu d'acryosérum mais je pense qu'on peut également utiliser de la solution pour lentir finalement j'ai pris du bicarbonate de sodium donc c'est parti je vais rouvrir le tuto ça fait un moment que je ne l'ai pas vu donc elle met de la colle ensuite le bicarbonate de sodium ah non baking soda mais je pense que c'est ça ensuite elle met la solution pour lentilles l'acétone elle mélange, elle mélange, elle mélange et ça lui fait un slime et après tout s'enlève c'est la magie ce truc bon j'espère que ça va fonctionner on croise les doigts si jamais je remue pendant cette vidéo je m'excuse je suis morte de chaud alors du coup on va commencer par mettre de la colle je ne sais pas du tout combien en mettre le baking soda ok là on met deux je vais rajouter encore du bicarbonate de sodium je crois que j'en ai mis trop bon allez hop on va dire que c'est bon donc elle elle met de la solution pour lentilles moi je vais mettre le daftiocérum oh la 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 j'obtiens des grumeaux ah elle met tout de suite l'acétone ah non 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 j'ai raté c'est pas bon elle a mis les deux en même temps en fait bon voilà c'est un fail je pense que oh qu'est-ce que je dois faire faut que je rajoute de la colle non mais je pense qu'en fait il est mort là je pense que c'est mort regardez moi cette texture le truc a séché sur place bon attendez on va retendencer ok on recommence hop il faut croire les doigts non mais je ne vais même pas avoir assez de ça je pense qu'on en aura mis 4000 fois trop là c'est trop horrible non mais regardez ça je crois que c'est l'acétone avec la colle qui ne va pas ok bon écoutez c'est un fail je vais essayer cette fois-ci avec un dissolvant sans acétone ça a l'air un peu mieux non mais non ça se fige autant mais je crois qu'il y a un truc que je mets trop en fait bon alors en fait j'ai l'impression que le problème vient d'acryocérum en fait c'est vraiment genre trop puissant donc il en faut vraiment que quelques gouttes et moi j'en ai mis mais genre plein ça m'a l'air un peu mieux on verra bien ce que ça donne il est ultra ultra collant j'imagine que ça veut dire qu'il faut mettre du dacryocérum et là je vais remettre mes genre mini gouttes bon ça m'a l'air pas trop mal ce qu'on me pense il est tellement collant et là du coup il y a du dissolvant à l'intérieur oui ça sent par contre il y a un peu de grumeaux quoi mais on n'est pas sur le slime le plus lisse de la planète je ne sais pas du tout si j'ai mis assez de dissolvant dans la panique et je vais le laisser tremper mais ça a marché quand même je suis contente alors pour le moment mon vernis est un impec je crois que j'ai vraiment pas mis assez de dissolvant je vais assez comme ça pendant 5 minutes 10 minutes bon j'ai l'impression que ça ne fait absolument rien mon vernis est collé de chez collier je crois que j'ai vraiment pas mis assez de dissolvant en fait non mais il est trop bien bon j'aurais au moins gagné un slime parce que franchement mais j'en ai jamais réussi un aussi bien que celui-là quoi bon on va recommencer je vais essayer sans le bicarbonate de soupe parce que j'en ai plus je crois qu'on est pas mal allez hop c'est parti je pense que ça va marcher j'ai vu ça aussi sur des vidéos en fait elles le mettent comme ça sur le ronde on va faire un petit test mais je crois que dans certaines vidéos elles restent 10 minutes un quart d'heure j'ai pas la patience je fais n'importe quoi j'en ai partout je fais n'importe quoi on me laisse pas avec du slime non je vais t'en mettre partout je me dis c'est vraiment pas le moment et là mon slime de tout à l'heure est littéralement en train de s'évader je croise les doigts du coup je vais essayer de gratter un petit peu je suis vraiment obligée de gratter en fait pour que ça parte bon je vous avoue je suis un petit peu déçue pas aussi efficace que je l'aurais espéré waouh ça dégouille bon du coup je vais essayer celui-là maintenant ça fait quasiment 15 minutes et j'ai l'impression que ça part un peu mieux enfin c'est un peu plus facile on va dire à gratter que les autres du coup j'ai fait un dernier essai mais cette fois-ci avec beaucoup plus de dissolvant en fait j'ai mis moitié dissolvant et moitié colle et en fait ça sent beaucoup plus fort ça marche vraiment beaucoup beaucoup mieux en fait j'ai à peine à gratter avec l'ongle je ne mettais pas du tout assez de dissolvant parce que ah c'est tout flou je suis désolée bon en tout cas voilà mon ongle j'ai mis autant de colle que de dissolvant j'ai pris le dissolvant que j'avais acheté donc le dissolvant avec acétone là pour obtenir ce résultat là j'ai attendu 5 minutes et j'ai l'impression qu'il ne se réutilise pas non plus en fait une fois que tout s'est évaporé à moins de remettre du dissolvant je pense pas que ça marche rien ne vaut un dissolvant et un coton je pense que c'est ce qu'il y a de mieux mais en tout cas voilà c'était assez rigolo à faire j'ai bien aimé n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes de slime préférées et je crois que je viens de m'en mettre dans les cheveux enfin voilà nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo j'ai déjà trop hâte de faire d'autres slime il me reste plein de colle donc du coup voilà j'attends vos recettes avec impatience et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo plein de bisous et j'ai de la colle partout bon